Alors moi je vais vous parler de Chef, donc c'est un outil de provisioning. Donc rapidement je me présente, je m'appelle Emric Darne, j'ai travaillé un an à IT Network. Aujourd'hui j'ai pas de travail, c'est volontaire, je pars en Irlande début de l'année prochaine. Du coup si quelqu'un dans la salle est déjà allé en Irlande ou va travailler là-bas, je suis preneur en fin pour venir m'expliquer certaines choses. Alors Chef, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Je vais partage d'un problème commun qu'on rencontre tout le temps si on était développeur. C'est un mec qui arrive à... On teste, ça marche. Ouais c'est ça. Donc un mec arrive et vous dit, ça marche pas ton truc. Je dis, si ça marchait sur ma machine. Et donc quand vous êtes entre collègues, ça passe et encore au bout d'un moment c'est pénible. Et puis il y a le chef de projet qui arrive. Et il vous fait, mais mec ton truc, si ça marche pas sur... Si ça marche sur ta machine et que ça marche pas à prod, on va avoir un gros problème. C'est la dernière fois que tu me dis ça. Donc c'est là que Chef intervient. Ça va vous servir à avoir le même environnement en développement qu'en production. C'est-à-dire que ça va permettre d'installer et de configurer des machines. Donc ça peut être des VM, des machines physiques, des machines en cloud. Comme ça, vous allez coder sur un environnement isoprod. Si ça marche chez vous, ça marchera forcément en production. C'est une utilité de Chef et il y en a d'autres. Donc qu'est-ce que Chef ? C'est une plateforme d'automatisation. Donc ça a été développé par Opsocode en 2009. Ça a vraiment commencé en 2009. Ça a mis du temps à démarrer. Et aujourd'hui, dans ces deux dernières années, ça a pas mal évolué. Donc ça sert à installer, à configurer des serveurs et à les maintenir. C'est créé en rubis exclusivement. Et c'est un système de gestion de version propre à lui. Donc après, vous l'utilisez avec Git ou tout ce que vous voulez. Mais vous allez avoir un serveur où vous allez pouvoir gestionner votre code. Donc comment ça marche ? Alors vous allez avoir votre workstation. Donc l'endroit où vous allez coder. Vous allez avoir un chef serveur. Et des nœuds. Donc les nœuds, ça peut être des machines physiques. Des machines virtuelles en cloud. Ou même des machines virtuelles. Donc sur vos machines avec VMware ou VirtualBox. Peu importe. Donc vous allez coder sur votre machine. Une fois que votre code est bon, via l'outil KNIFE. C'est un outil de ligne de commande. Qui vous permet de communiquer avec le chef serveur et les nœuds. Donc c'est exclusif à Chef. Vous ne l'utiliserez normalement pas avec autre chose. Donc quand vous avez votre code, vous l'envoyez sur le chef serveur. Et après vous allez faire appel à vos nœuds. En leur disant, je veux vous provisionner. Donc via SSH ou directement des machines, vous pouvez communiquer avec le serveur. Donc vous êtes sur votre ordi via SSH. Et l'IP qui finit par 12. Tu vas faire appel au chef serveur. Et tu vas récupérer les données que vous lui envoyez. Donc vous décidez ce que vous voulez. Et lui il va appeler le chef serveur. Il va s'installer automatiquement. Et vous revenez. Ca dépend de ce que vous installez évidemment. Mais par exemple un web serveur. Ou juste un rampe. Vous allez attendre 10 minutes ou même pas. Et vous aurez un rampe installé. Donc là ça devient intéressant. Parce que du coup on peut développer sur une machine qui est exactement comme en production. Et on peut développer et on peut déployer autant d'instances qu'on veut de machines de production. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails de comment dans les principes fondamentaux de chef. Donc les cookbooks. Donc c'est fondamental dans chef. C'est l'endroit où vous allez coder votre propre code. Donc comme cookbook je vais prendre l'exemple de Apache. Donc Apache on peut dire que c'est un cookbook. On va définir un scénario. Et on va lui définir des attributs. Donc par défaut Apache va vous installer. Si vous l'installez via apt-get. Ca installe des valeurs par défaut. Via chef. Vous allez pouvoir lui céder des attributs. Vous allez pouvoir lui définir. Créer le point-conf automatiquement avec les valeurs que vous souhaitez. Comme ça quand vous lancez les machines. Ca vous installe Apache. Ca vous installe les points-conf. Ca vous installe tout. Ca vous fait le ADN site. Vous arrivez sur votre machine. Pouf. Tout est prêt. Donc vous avez des cookbooks. Je vous ai pris l'exemple d'Apache. Mais il y en a énormément. Donc les plus populaires. Apache. PHP. Nginx. Il y en a une grande. Vous les trouverez sur le chef supermarket. Donc ceux-là sont globaux. Et ça devient intéressant. C'est que vous, vous allez les customiser. Vous allez réutiliser ceux qui existent. Et vous allez définir les attributs que vous souhaitez. Comme vous souhaitez. L'avantage de supermarkets. C'est que vous, vous allez vous faire propre cookbook. Généralement ça va être que utilisable sur votre plateforme. Ou alors après vous faites comme vous voulez. Mais comme vous allez coder. Généralement c'est pour vous. Le chef supermarkets va permettre de l'avoir sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire que pour Apache ça ne marche pas vraiment. Mais si vous voulez installer Excel sur Linux et sur Windows. Vous allez avoir un cookbook qui va s'appeler Word. Très probablement. Et que vous lancez votre machine sur un Linux. Sur une machine qui est sur Linux ou sur un Windows. Il va arriver, il va vous installer Excel. La deuxième partie importante c'est les recipes. Donc ça doit être dans un cookbook. Vous allez voir, je vais vous faire un exemple qu'on fera après. Ça sera beaucoup plus simple. Ça permet de définir tout en fait. Mais par partie de code. Donc par exemple la page quand vous l'installez. Vous allez définir un tas d'attributs. Donc qui va être propriétaire des repositories. Qui va créer le .conf. A qui va appartenir. Qu'est-ce qu'on met dans le .conf. Ça va être défini là-dedans. Un recipe peut inclure un recipe. C'est-à-dire que par exemple quand vous définissez les utilisateurs de Apache. Vous allez avoir un recipe qui est spécifique aux utilisateurs. Du coup votre recipe global va aller chercher le recipe des utilisateurs. Pour récupérer les données. Pour que ça soit plus sémantique. Et donc ces phrases vont ressembler. L'un peut inclure l'autre. Et inversement. Donc un peu plus concret. Donc ici vous allez avoir votre workstation. Donc les cookbooks. Donc on va dire par exemple. Un c'est mycookbook 1 c'est Apache. Et celui-là c'est PHP. Donc dedans vous allez définir les attributs que vous voulez. Les recipes. Donc ces recipes qui vont utiliser les attributs. Les templates. Donc dans les templates on va retrouver des fichiers tout faits. Que vous avez codé. Par exemple un .conf d'Apache. Vous copiez que l'un de vos .conf d'Apache. Vous le mettez dans les templates. Vous définissez des attributs. Et par exemple ces attributs. Il ira récupérer là. Via recipe. Dans le recipe vous allez dire. Je veux appeler ce template. Je le mettre dans cet emplacement sur la machine. En utilisant les attributs qui sont définis là. Ensuite chaque cookbook. Vous pouvez les tester. Donc il y a les dossiers de test. Et kitchen. Donc kitchen c'est un outil de test. Cré par chef. Et le .conf d'Apache. Et le .conf d'Apache. Ca va gérer les dépendances. Typiquement. Si vous installez. Je ne sais pas. Un .conf d'Apache. Il va avoir besoin. Si vous installez dans Apache. Le mode .php. Il va avoir besoin que le .php soit installé sur la machine. Donc ça. Ca va permettre d'aller chercher les modules. Et de tout mettre ensemble. Ca c'est un cookbook. Donc le deuxième cookbook. Peu importe. Vous pouvez en avoir 10, 30, 50. Peu importe. C'est un local. Les data bags. Donc là vous allez mettre les données sensibles. Typiquement les mots de passe. Les mots de passe. Les bases. Ce genre de choses. Ils seront donc ceux là. Ils seront accessibles par tous les cookbooks. Les environnements. Donc prod. Dev. Ce que vous voulez. Staging. Les rôles. Donc les rôles par exemple. On va dire. Un web. Un lamp. Donc du coup. Mon rôle. Quand je vais déployer sur une machine. Le rôle web server. Par exemple. Il va aller chercher le cookbook Apache. Le cookbook PHP. Le cookbook MySQL. Il va tout installer sur la machine. Et ce sera bon. Et du coup. Berkshire. C'est un peu comme Composer. Donc vous en avez un à ce niveau là. Donc en fait. Celui là. Il va juste aller dire. Tu vas me chercher les dépendances de celui là. Les dépendances de celui là. Les dépendances de tous mes cookbooks. En fait. Comme ça. Quand vous lancez en local. Vous avez forcément toutes les dépendances. Après. Sur le chef. Quand vous. Quand vous avez votre code là. Qui marche. Qui est fonctionnel. Vous envoyez les cookbooks. Que vous souhaitez sur le chef server. Alors. Les choses intéressantes à savoir. Un chef est idempotent. Donc. C'est à dire. Qu'il va. Avant de lancer sur votre machine. Il va faire un sommaire. De tout ce qu'il y a sur votre machine. Et votre code. Il va faire une image. Il va comparer les images. Et il va faire que. Ce qui est nécessaire. Ce qui n'a jamais été fait. Du coup. La première fois. C'est un peu long. Il regarde tout ce que vous avez fait. Il compare. Et il installe que ce qu'il y a besoin. Sauf que le deuxième coup. Au lieu de tout réinstaller. Il va installer. Juste le nécessaire. Donc ça. Ça devient super intéressant. C'est à dire. Un SSH par exemple. Vous avez oublié. De mettre une clé SSH. Sur votre serveur. Et bien. Vous la rajoutez. Et hop. Il installera que cette clé SSH. Ca va prendre. A peine 5 secondes. Pour le mettre. Sur toutes les machines. Que. Que vous provisionnez. Ou qui sont liées. Au rôle. Que vous souhaitez. Mais. Attention. Inimpotent. Ca ne veut pas dire. Qu'il va désinstaller. Ce que vous avez fait avant. Donc. Ceux qui vont se lancer dans chef. Faites bien gaffe à ça. Au début. C'est pas simple. C'est à dire. Que si. Vous lancez une commande. Dans votre. La charge recipe. Qui va ajouter. La clé SSH. A par exemple. La première fois. La deuxième fois. Vous allez insérer une clé SSH. Et vous faites. A. Il manque la C. Mais la B. Elle sert à rien. Du coup. Vous enlevez la B. Sur votre code. Et vous mettez la C. Vous lancez sur tous vos serveurs. Vous allez vous retrouver. Avec A, B, C. Ca ne va pas enlever le B. Le B. Il faut que vous fassez. Une commande. Pour l'enlever. Faites bien attention à ça. Ceux qui se lancent. Quelques conseils, avec Chef c'est conseiller d'utiliser Vagrant, qui va vous permettre de créer des VM et de les configurer. Il y a des plugins qui existent entre Vagrant et Chef. Pareil VirtualBox ou VMware au choix. Moi j'ai utilisé VirtualBox. Après VMware est plus rapide, mais quand vous le mettez en prod il n'y a pas sûr que vous pouvez le faire gratuitement avec le player. Et enfin Vagrant Chef, donc le gestionnaire de dépendance, ça va vous éviter qu'à chaque fois que vous rajoutiez une dépendance à un de vos projets, un de vos cookbooks, vous devez aller chercher manuellement la dépendance, la mettre dans votre code, vous mettez Vagrant Chef, il va aller vous chercher directement les dépendances lui tout seul, soit sur Github, soit sur le Chef Supermarket, c'est à vous de le définir. La documentation, pourquoi ils ont appris ça Chef ? Ils ont mis tous des liens avec Chef, donc Chef, Cookbook c'est un livre de recettes, Recipe c'est une recette, Knife un couteau, c'est tout lié avec Chef, c'est cool, sauf que quand vous tapez Chef sur Google, bon courage ! Mais ils ont beaucoup amélioré la doc ces dernières années, donc les docs officiels, ils ont des très bons tutos pour apprendre à utiliser Chef, le supermarket où vous allez retrouver énormément de cookbooks. Attention c'est sous forme de star, faites bien attention aux cookbooks que vous utilisez, parce qu'il y en a vaut mieux pas les utiliser, donc c'est un peu comme sur Github quoi, chacun met ce qu'il a envie, attention à ce que vous utilisez, vous pourriez avoir des surprises. Et enfin quelques alternatives à Chef, donc il y a Puppet et Ansible, donc Puppet vous aurez le prof DSL, Ansible c'est moins mature, c'est plus récent, j'ai utilisé aucun des deux, donc je pourrais pas trop vous en dire plus, mais voilà. Bah merci à tous, maintenant vous pouvez cuisiner et monter nos machines, si vous avez des questions, il reste deux minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui, tu veux la poser directement ? Oui, un micro. Pour la gestion, c'est secret en fait, j'ai apparu des databanks, donc c'est quelque chose que tu versionnes, je suppose ? Non, tu vas versionner les cookbooks, les databanks ne sont pas versionnés. Donc cette partie là, on les fait pas enchiffrer, donc c'est des choses qu'on publie sur le chef-server ou pas ? Ouais, on publie sur le chef-server, ils sont chiffrés sur le chef-server. Ok. Et du coup tu les déchiffres dans tes recipes. D'accord. Et seul toi est censé avoir la clé. Ok, et pour les déchiffrer pour une clé, elle est disponible que sur le chef-server aussi, je suppose ? Non, qu'est-ce qu'on est ? Euh, non. Tu ne l'as pas ? Tu ne l'as que sur les nœuds ? Ouais. Elle n'est que sur les machines sur lesquelles tu as mis ta config. Donc en gros, les machines qui n'ont rien à voir avec les databanks souhaités, elles n'auront pas accès. Une autre question ? Il y a quelque chose à rappeler sur les clients ? Alors, sur les clients. Donc si de ta machine, tu dis par SSH, tu connais le SSH de la machine, tu connais l'IP de la machine et les authentifiants de la machine. Donc admin pass par exemple. Tu mets l'IP, tu mets admin pass. Lui, le serveur, va installer sur la machine VSSH. Tout seul. Et la machine va aller récupérer sur le serveur les infos. Après, ce que tu peux faire, c'est si tu ne veux pas le faire de ta machine, ou si tu n'as pas accès à ta machine, tu vas sur la machine que tu veux déployer, tu installes le chef client. Tu peux l'installer manuellement. L'inconvénient, c'est que là, tu vas devoir connaître toutes les données, l'IP de ton chef serveur, les clés du chef serveur. Parce que forcément, si tu n'as pas sur une machine un chef client, tu peux communiquer avec tous les chefs serveurs. Tu vas devoir connaître l'URL de ton chef serveur, les clés des sécures. Mais si tu les as sur une clé USB et tu n'as que ça, tu n'as pas besoin d'avoir une machine spécifique. Tu vas directement sur ta machine VIT, tu branches, tu mets le chef client avec les infos pour communiquer avec ton chef serveur. Et tu peux, de ta machine, appeler le chef serveur et qu'il te mette sur ta machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !